14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent ? C'était le titre d'un livre que j'avais écrit avec Bruno Martin qui est avec nous aujourd'hui. Alors ça remonte à je crois plus de dix ans. Et dans ce livre, nous évoquions les différences entre le fonctionnement masculin et le fonctionnement féminin. Alors c'était un peu les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup de voix qui s'élèvent contre ça. Pourtant, c'est quand même vrai qu'on n'est pas tout à fait pareil. On est identique, certes, vis-à-vis de la loi, mais on a des différences. Et je pense que c'est bien de les comprendre, parce que sinon, en effet, il y a de l'incompréhension qui peut se passer entre les hommes et les femmes. Évidemment, il y a des exceptions. Tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. La libido de chacun et sa libido à lui ou à elle. De même qu'on n'a pas, par exemple, la même manière de communiquer entre hommes et entre femmes, ni d'aimer d'ailleurs. Et j'ai envie de dire, chacun réagit non pas comme il veut, mais plutôt comme il peut. Comprendre nos fonctionnements, on va essayer de vous aider avec Bruno Martin durant ces deux heures. Et je vous invite à témoigner. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment vrai, que les hommes désirent et puis aiment ensuite, alors que les femmes ont plutôt tendance d'abord à aimer, avoir des sentiments et ensuite désirer ? Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire ? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. Avant de présenter Bruno Martin, je vais vous rappeler le petit programme du jour. En devise, voilà ce que je vous propose de méditer. Nous devenons ce que nous consommons. All of Conseil, je vais vous parler des quatre sortes d'intuitions. En sexe au conseil, on parlera de la sexualité harmonieuse, comment la définir ? Et trois minutes pour convaincre, est-ce que les hommes ont plus de besoins sexuels ? Bonjour Bruno Martin. Bonjour Brigitte et bonjour à tous les auditeurs. Alors ce livre est sorti, je ne sais plus trop en quelle année, 2010 je crois ? 2015 même. 2015, donc ça fait en effet presque dix ans. Et le titre, c'était bien « Pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent ». C'était aux éditions Alba Michel, il est d'ailleurs toujours, on peut toujours le trouver je crois. Et dans ce livre, on évoquait beaucoup de points. On parlait de la sexualité, de la communication. Et on va revenir aujourd'hui sur un sujet qui me semble important, surtout après MeToo. parce que je pense que la relation à la sexualité n'est pas tout à fait la même chez les hommes et chez les femmes. Oui, alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on va être un petit peu hors-jeu. J'en ai peur parce que... C'est pas grave, on parle vrai sur ce radio. C'est ça, parce que ce livre effectivement, on l'avait écrit après quand même beaucoup de recherches sur les comportements, la façon d'être. Il y a des bonnes données biologiques, médicales, psychologiques qui permettaient d'affirmer certaines choses sur le genre et sur la manière d'aimer entre un homme et une femme. Et on se rendait bien compte qu'on ne tournait pas exactement dans le même sens toujours et qu'on n'est absolument pas comparable d'une manière superposable. Voilà ce qu'on... Et on expliquait pourquoi. Et aujourd'hui, moi je continue à affirmer que bon, effectivement, il y a une question de genre qui est évidente, même si au niveau de la valeur des personnes, un homme est évidemment... ou une femme est égale à un homme. On ne revient pas là-dessus. Mais sur le fonctionnement, alors là, on peut en parler pendant une semaine. Voilà, et notamment cette fameuse pulsion sexuelle qui est quand même beaucoup basée par rapport à la testostérone, qui est une hormone que l'homme a en plus grande quantité, si je puis dire, que la femme. Et l'homme, normalement, est sexuellement beaucoup plus vite près, si je puis dire, que la femme. On pourrait dire les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on met un homme et une femme dans une chambre, l'homme va tout de suite près, la femme, il va lui falloir... Je crois que c'est Paul Devamme dans Les Hommes viennent de Mars, Les Femmes de Vénus, dit que l'homme, c'est un micro-ondes, la femme, c'est un four qu'il faut préchauffer. Il faut préchauffer, voilà. Mais bon, c'est vrai, mais des fois on arrive à des extrémités un petit peu dangereuses. Vous savez que dans les cabinets de sexo, la chute du désir sexuel féminin, c'est vraiment un des points numéro un. Et moi, ce que j'explique, il faut faire très très attention entre le mot besoin sexuel et le mot désir sexuel. Le besoin, c'est complètement biologique. J'ai besoin de manger, mais je n'ai pas besoin d'aller chez Paul Bocuse. Mais j'en ai envie, je le désire, parce que je me donne rendez-vous avec un plaisir. Et moi, je dis que les hommes ont plus des grands désirs que des grands besoins, parce qu'ils se donnent rendez-vous plus facilement dans leur tête avec un plaisir qui va leur arriver. Et si on attend un besoin pour faire l'amour, le besoin sexuel, biologique, c'est la reproduction. On va faire l'amour dix fois maximum dans notre vie, si on attend un besoin. Un désir, c'est complètement autre chose. Je vais anticiper, à partir de ce que j'ai envie d'imaginer, de voir, entendre, sentir, un plaisir pour moi. Et les femmes attendent des besoins. Les femmes, notamment, qui n'ont pas le désir. Je vais attendre de m'allonger, puis d'avoir un besoin. Si on attend, mais on peut attendre pendant dix ans. D'ailleurs, on le voit bien, quand les femmes ont envie d'être enceintes, leur désir est là. Là, ça monte, parce que le besoin et le désir se rejoignent. Mais il faut arrêter de trop se fonder sur le besoin, et il faut cultiver le désir. Sinon, il faut avoir quelque chose à désirer. Et puis, il y a un autre point, on va mettre les pieds dans le plat, Bruno Martin, tant pis. Si on a des personnes qui ont envie d'appeler pour nous dire qu'on dit n'importe quoi, on leur donne la parole sur Sud Radio. N'hésitez pas, n'hésitez pas, on est prêts à discuter et à parler avec vous. Je pense qu'il y a une chose aussi qu'il faut dire. Un désir besoin, on va appeler ça un désir besoin, si vous voulez bien. C'est quelque chose qui nous donne du plaisir, et donc on a envie de recommencer. Le problème aussi dans la sexualité, c'est que la dernière enquête l'a prouvé, pratiquement 90% des hommes ont de la jouissance lors d'un rapport. Chez les femmes, on atteint à peine 50%. Donc c'est un peu normal quand une femme à l'arrivée est un peu déçue, qu'elle n'ait pas envie de recommencer. On est bien d'accord. Oui, parce que je vous ai dit désir égale je me donne rendez-vous avec un plaisir. Si je me donne rendez-vous avec un rien du tout, voire une corvée, j'ai bien moins envie d'y retourner. On peut le comprendre. Tout simplement. Bon, donc il faut aussi aider les femmes à éveiller leur plaisir. Et là, je ne parle pas du désir, je parle bien du plaisir. Parce qu'il n'y a pas de raison sur un plan anatomique qu'une femme n'ait pas de plaisir. Tout à fait. Par contre, c'est sur le plan psychologique et psychique qu'elles ont du mal à comprendre l'égo-centration nécessaire à l'obtention d'un plaisir. Si je n'imagine pas, si je ne vois pas, si je n'entends pas, si je ne sens pas quelque chose qui m'éveille une excitation, il ne se passe strictement rien du tout. Et là, on voit bien les chiffres pareils, on parle pour eux. Il y a énormément de femmes encore qui ne se masturbent pas. Alors voilà, ça c'est l'entraînement. Oui, bien sûr. C'est l'entraînement de la connaissance de soi. Alors si on ne se connaît pas, c'est difficile de se reconnaître à travers quelqu'un d'autre. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais c'est quand même une trajectoire assez classique et presque normale et nécessaire. Voilà, donc on va parler de tout ça avec vous, bien sûr. Vous avez le droit, bien sûr, de donner votre avis, même s'il n'est pas conforme au nôtre. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est justement... Moi, je serais ravie d'ailleurs si on a des personnes qui sont complètement contre nous. Parce qu'au moins, on va pouvoir argumenter et puis on va entendre aussi leurs arguments. Et peut-être que ça permettra d'éclairer tout le monde. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On est avec Bruno Martin aujourd'hui, psychosomaticien, auteur de L'Amour et vous, les femmes aiment et les hommes désirent. C'est aux éditions Albin Michel. Et je crois que David, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec nos chics alors. Bonjour David. Bonjour Brigitte et bonjour Bruno. Mon point de vue par rapport à ça, parce qu'on pourrait aussi sur le titre de l'émission dire les femmes font l'amour pour être aimées et les hommes aiment pour faire l'amour. C'est aussi une variante qui est parfois exprimée. Or, moi je pense que l'énergie initiale elle est assez semblable pour les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes ont besoin d'amour et les hommes et les femmes ont du désir. Par contre, ils n'extriment pas forcément de la même façon. Et ce n'est pas nouveau. Parce qu'il y a un texte que j'adore, que j'avais découvert lors d'un one-man show au théâtre, c'est l'art d'aimer de Ovid. Oui. Où quelque part, il décline un texte exprimant la façon dont l'homme peut séduire les femmes et il fait le pendant en disant dans le jeu de l'amour, la femme peut séduire les hommes. Mais l'énergie initiale est la même et je pense qu'on a autant besoin de sexe et d'amour soit homme ou femme. Mais c'est vrai que l'expression n'est pas la même. et même l'expression par rapport à soi-même. Et qu'à mon avis, pendant très longtemps, je dirais, affirmer une dérélité de désir chez un homme, quelque part, il était plein et entier, conquérant, c'était assez valorisant. L'inverse, ce n'était pas du tout. c'est une femme affichée du désir et une volonté de pouvoir avoir des relations sexuelles autant qu'elle veut avec qui elle veut, on va dire qu'elle n'était pas valorisée de la même façon dans la société. Donc je pense que, par la force des choses, les femmes ont certainement intériorisé le fait qu'il fallait plutôt cacher ces choses-là ou on ne peut y accéder directement. Mais je vais prendre un exemple. J'ai vu récemment un reportage sur des jeunes qui allaient en Thaïlande et c'était des jeunes garçons d'une vingtaine d'années et on pourrait penser que des garçons qui vont accéder à la prostitution en Thaïlande, ils iront voir nos filles et puis un maximum de filles différents et voir même plusieurs filles en même temps. Or, il y a une tendance où on voit des jeunes garçons de 20 à 30 ans qui finalement restent avec une même personne prostituée pendant une semaine et joue au jeu de ses petites amies dans la formulation. Je pense que le besoin de tendresse ou pareil, le pendant que les femmes n'expriment pas trop leur désir ou leur... Merci de votre témoignage d'abord parce que c'est très juste ce que vous dites. Il y a une influence de la société dans laquelle on vit et une influence de ce que la société nous explique et nous raconte. donc il est évident qu'aujourd'hui où on accepte beaucoup mieux la sexualité libre des femmes et on a quand même expliqué aux hommes que le droit de cuissage n'existait plus donc ça a forcément nuancé un petit peu les choses. Donc vous avez raison dans une certaine mesure néanmoins et c'est ce que défend Bruno Martin il y a quand même sur le plan biologique des différences. On sait très bien qu'au moment de la puberté avec l'hormone de testostérone qui tout d'un coup se développe le jeune homme il a des érections pratiquement permanentes ce qui n'est pas le cas de la jeune femme qui n'est pas dans une... même si elle a aussi évidemment un éveil de libido mais il y a quand même des phénomènes différents. Donc vous voyez c'est ça qu'il faut bien comprendre. Moi je suis d'accord que la société évolue et que donc forcément les choses évoluent et c'est très bien mais ce n'est pas pour autant qu'il faut nier la biologie c'est bien ce que vous voulez dire Bruno Martin. Complètement. Il faut remonter à des milliers d'années. L'homme possède des milliers de gamètes reproductrices les spermatozoïdes on en a 450 millions donc on peut vraiment féconder. On peut se gaspiller c'est quantitatif plus on a de relations plus on a de chances d'avoir de l'approche géniture adaptée à l'environnement. Les femmes vous avez un ovule il ne faut pas se louper il faut prendre le mâle le plus protecteur le plus dominant le plus nourricier possible. Donc il va falloir trouver quelqu'un d'engagé voire d'amoureux pour rester un certain temps avec. Et on n'a pas du tout la même politique d'approche de l'accouplement du fait de cette base. Alors ça c'est ce dont vous parlez c'est évidemment instinctif pulsionnel c'est pas et on sait très bien enfin je crois que vous êtes d'accord avec ça David on sait très bien que nos choix amoureux ils ne sont pas toujours très raisonnables. Non. Ah ben ils nous échappent en grande partie. Et ben voilà. Mais David a raison en disant qu'on a tous le même besoin de quantité de sentiments de tendresse ou de sexualité d'amour mais on ne transite pas par le même sens pour y parvenir et ça c'est très très ancien malgré malgré l'évolution de la société aujourd'hui malgré l'indépendance ou l'autonomie des femmes on reste quand même dans cette politique là et une femme n'est pas valorisée effectivement quand elle est dans un désir sexuel maximal parce que jadis il n'y avait pas de code il n'y avait pas de test ADN et la meilleure façon pour une femme d'avoir un enfant qui était avec certitude celui d'un homme c'est qu'elle y soit fidèle. donc il fallait montrer une fidélité et un engagement sentimental de la part d'une femme c'était sa valeur et l'homme lui ma foi le pouvoir c'était d'avoir le maximum de femelles reproductrices pour lui voilà alors on a on a hérité d'une certaine façon de cette loi de la nature qui continue d'une manière sournoise encore à opérer J'aurais une question pour vous Bruno ou une réflexion c'est par rapport aux hominibés au groupe des grands singes dont nous faisons partie et j'ai l'impression qu'on est un peu au milieu quand on prend la taille des testicules des gorilles qui sont massifs et qui sont bien plus gros que nous en fait ils ont des tout petits testicules puisque eux ils ont un rême et pour se reproduire ils n'ont pas trop besoin d'avoir beaucoup de production de sperme au moment de la production à l'inverse les bonobos eux quelque part c'est la fête où il n'y a pas justement de mal-dominant c'est très ouvert et donc là il y a une production énorme de sperme par les mâles et nous les êtres humains on s'est un peu au milieu finalement en proportion de taille de testicules et de morphologie entre je dirais le bonobo qui est l'extrême et le gorille qui est l'autre extrême et donc j'ai l'impression qu'on est un peu au milieu du guet et on s'est ouvert tous les choix du possible à la fois la fidélité extrême et à la fois l'infidélité possible alors je vais vous répondre parce qu'effectivement ça c'est intéressant bon le gorille il n'a pas à s'affoler il est en haut de la chaîne alimentaire il n'a pas d'ennemis donc il va faire l'amour très longtemps il n'en a rien à faire pour se reproduire il a un harem il est costaud il n'y a pas de problème il aura donc effectivement un appareil génital réduit mais il faut quand même savoir que plus plus il y a de polygamie et de recherche de femelles plus l'appareil génital et en particulier plus le pénis c'est long et c'est l'homme qui a le plus long donc autant vous dire proportionnellement chez les primates donc ça veut dire qu'on a été dans une société à haut régime de concurrence et de polygamie depuis très longtemps chez les humains ça veut dire que l'homme naturellement est très infidèle tout à fait voilà je dis les choses très clairement exactement c'est la femme alors là la femme la femme c'est pas tout à fait vrai dans les enquêtes qui se font depuis très longtemps mais alors après pourquoi la femme était plus fidèle que l'homme déjà elle travaillait pas elle était à la maison avec les enfants elle avait pas tellement d'occasion là j'y mettrais un bémol Brigitte puisqu'il y avait des tests qui sont faits en médecine quand vous prenez les tests sanguins des deux parents vous pouvez dire finalement les enfants peuvent avoir tel ou tel groupe sanguin et il faisait ce petit jeu là après la guerre avec les étudiants alors expliquant la démarche il y a eu un article ils ont répli de faire ce genre de jeu parce que il y a eu un article il n'est pas la conséquence de mon papa oui oui mais il y a eu un article il y a trois ans je crois qui est paru dans le monde qui montrait que c'était des études qui n'étaient pas si fiables que ça et qu'il n'y avait peut-être pas eu autant d'infidélité que ça mais bon je n'en sais rien moi je crois qu'il faut se méfier aussi de non mais il n'y a pas un camp fidèle et un camp infidèle l'homme il a une propension à la quantité à la multiplication des rapports sexuels certes la femme moins pour les raisons qu'on a expliquées mais il n'y a pas de femmes enfin il n'y a pas un groupe de femmes totalement fidèles et un groupe d'hommes totalement infidèles vous trouvez quand même quelques hommes fidèles et quelques infidèles chez les femmes mais bien sûr d'ailleurs à la dernière enquête et là je parle d'enquête sérieuse je crois que c'est c'est à peine 50% d'hommes qui sont infidèles donc c'est pas non plus on n'a pas même une chance sur deux d'en trouver un fidèle d'un autre côté pour répondre je suis infidèle dans un sur un questionnaire dans la rue il faut quand même être assez loin de sa femme je ne pense pas qu'on pose la question devant les deux en même temps ça m'étonnerait quand même ou alors c'est que vraiment ils sont nuls ceux qui font les questionnaires en tout cas merci de cet échange David et bravo parce que je vois que vous êtes assez documenté c'est agréable de discuter avec des gens qui savent de quoi ils parlent allez on fait une petite pause on va revenir avec le Love Conseil les quatre sortes d'intuition à tout de suite vous voulez parler à Brigitte Laé 0826 300 Brigitte Laé Sud Radio le Love Conseil alors hier Bruno Martin dans le Love Conseil je parlais des cinq branches de la sensualité et on parlait de l'intuition qui fait partie de la sensibilité on est plus ou moins sensible on est plus ou moins intuitif et en fait l'intuition elle est souvent critiquée parce qu'en effet c'est loin d'être une science exacte il n'y a pas de doute là-dessus mais ce qu'on ne sait pas c'est qu'elle peut se développer on peut développer son intuition et c'est un guide à ce moment-là très précieux et très rapide surtout l'intuition c'est quelque chose d'immédiat on a tout de suite l'intuition que telle personne est bonne pour nous ou pas elle permet d'anticiper plutôt que de prévoir c'est une nuance qui est importante aussi prévoir c'est pas la même chose qu'anticiper en fait c'est une sorte de flair une forme de clairvoyance l'intuition mais elle va se manifester différemment suivant les individus et c'est ça qui est important c'est de comprendre où est-ce qu'on est plutôt doué intuitivement ou pas alors je vais vous parler évidemment des quatre sortes d'intuition il y a ce qu'on appelle l'intuition cognitive qui permet de comprendre sans recourir à un raisonnement conscient vous êtes d'accord Bruno ? en tout cas vous pouvez réagir il y a ce qu'on appelle l'intuition émotionnelle ça permet de deviner les émotions des autres sans qu'il y ait forcément des signes extérieurs évidents il y a ce qu'on appelle l'intuition créative qui évidemment est l'intuition des artistes qui vont avoir une inspiration une capacité à avoir des idées innovantes et puis ensuite il y a ce qu'on appelle l'intuition physique c'est celle des grands sportifs on a vu pendant les JO tout d'un coup il y a le sportif qui va avoir le geste sûr lors d'un match parce qu'il va deviner l'adversaire sans que rien pourtant ne laisser le deviner et c'est à ce moment-là qu'il va remporter la médaille d'or grâce à cette intuition physique voilà donc on voit bien c'est également évidemment l'intuition physique celle qui nous aide à éviter un grand danger lorsque par exemple on traverse un bas sur un passage clôté et tout d'un coup on ressent un motard qui a brûlé le feu rouge et donc on reste indemne alors bien sûr les quatre intuitions peuvent se développer donc à vous de voir quelle est l'intuition dans laquelle vous êtes le plus à l'aise attention toutefois de ne pas mélanger avec les prémonitions qui là sont plutôt dues à des peurs ou des désirs on désirerait qu'il se passe telle chose et du coup on croit qu'intuitivement ça va arriver mais en fait c'est un désir qui s'est déguisé sous forme d'intuition et ça n'a absolument rien à voir avec l'intuition mais ça peut se cultiver c'est important et moi je reconnais que j'ai plus d'intuition à la radio aujourd'hui que quand j'ai démarré il y a une vingtaine d'années forcément parce qu'à force d'écouter j'entends ce qui ne se dit pas en quelque sorte oui c'est un champ énorme pour moi c'est le traitement des observations qu'on peut avoir et plus on a d'observations et plus on est attentif plus on va les traiter ensuite dans notre subconscient avec les expériences et les habiletés intellectuelles qu'on peut avoir et vous passez l'observation dans la moulinette des expériences et vous avez une résultante qui s'appelle l'intuition immédiate c'est ça qui est intéressant dans l'intuition c'est que c'est quelque chose qui immédiatement et je trouve vous voyez par exemple l'intuition chez les médecins c'est quelque chose qui est un petit peu en train de malheureusement de disparaître parce qu'ils ont tellement l'habitude de faire des analyses à tout bout de champ les vieux médecins de famille le patient rentrait il regardait le patient et par sa démarche par les premiers mots qu'il disait intuitivement il avait un diagnostic et oui c'est ce que je disais c'était le traitement des observations et ils étaient forcés d'être bien plus observateurs qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on file et les vétérinaires sont finalement de meilleurs médecins parce que le chien n'a pas sont un peu obligés au miaulement peut-être ou à l'abouement mais ça marche mais moi qui ai des chiens comme vous le savez Bruno Martin je vais donc chez le vétérinaire et parfois quand mon chien a quelque chose moi je ne sais absolument pas je rentre dans le cabinet et le vétérinaire il a déjà deviné ce qu'avait le chien simplement à le regarder quoi c'est impressionnant mais voilà mais ça fait partie et c'est pour ça que plus on a d'expériences plus on a de schémas on a des programmes qui s'installent et vous passez toutes les informations dans cette moulinette à travers ce prisme et vous avez ensuite une intuition voilà bonjour Bobby oui bonjour Brigitte bonjour à votre invité bonjour alors allez-y on vous écoute qu'est-ce que vous avez envie de dire j'ai trouvé des sujets sur l'intuition qui étaient très intéressants merci qui va je retrouve recoute un peu justement sur l'émotion de désir qui peut se permettre d'arriver quand on rencontre une demoiselle c'est vrai que l'intuition peut être un mélange également je dirais dans l'état d'esprit d'une rencontre mais je pense je pense qu'il y a des hommes qui ont une intuition hyper développée pour sentir vers quelle femme il faut aller et avoir une chance qu'elles disent oui c'est ça que vous voulez dire je sais pas c'est ça que vous voulez dire bah si ça vous le remonte sur ce sujet que vous venez d'aborder là qui était plutôt sur cet état d'esprit alors que sur le point de départ de mon appel c'était plutôt le fait qu'en fait le désir avant j'en avais pas plus que ça parce que j'étais une approche très primitive avec les femmes sans faire de reconnaissance ou de rencontre ou de prise de connaissance de la personnalité de la femme mais j'étais très primitif et très animal quoi avec le temps qui est un petit peu passé et l'écoute de votre émission d'abord j'ai changé sur ce sujet là et ça m'a amené à des livres qui sont complètement différents et qui ne m'amènent pas forcément de l'excitation du coup maintenant donc vous voulez dire vous voulez dire qu'il y a il y a pas mal d'années vous aviez une pulsion sexuelle assez naturelle qui fait que vous vous dirigez vers une femme pour avoir un rapport sexuel mais qu'aujourd'hui c'est plus tout à fait le cas c'est ça ? Oui c'est bien plus du tout Plus du tout ? Ben il faut peut-être Non plus du tout J'ai en meilleure du temps je prends de plus en plus de temps dans du flirt à écouter la personne à rencontrer je crois qu'elle était une femme plus jeune que moi on flirte c'est tout dès qu'on s'est rencontré elle a venu me parler en arrière et son pays et je lui ai demandé qu'elle m'en parle et là ça ne m'intéressait pas je lui ai demandé qu'elle m'en parle de ses passions Qu'elle vous parle de ses passions bon mais c'est quoi c'est parce que vous vous intéressez plus à comment dirais-je au goût et aux joies de la femme avec qui vous êtes et que finalement votre libido s'est éteinte ? Non pas du tout puis au contraire mais c'est une réalité de faire le tour justement cette approche très sexuel et elle est de plus en plus de vouloir connaître les femmes avec les excuses ça rentre dans un cercle qui me donne de plus en plus de connaître de plus en plus longtemps avant de passer à l'acte D'accord mais ça c'est on va essayer de voir si on peut régler un peu le problème de son parce que on ne vous entend pas très bien Bobby je dirais que c'est assez logique et c'est plutôt bien qu'un homme évolue dans ce sens-là non Bruno Martin ? ça permet ça permet de voir la personne dans sa globalité dans le livre qu'on a écrit on explique bien qu'on a trois circuits cérébraux bien distincts un qui gère la sentimentalité le deuxième qui gère l'attachement et la tendresse et le troisième la génitalité et l'amour c'est l'ensemble de ces trois réservoirs-là et ne voir une personne qu'à travers la génitalité évidemment c'est restreint mais c'est excitant si vous rajoutez de la tendresse c'est moins excitant si vous rajoutez du sentiment pur et dur c'est pas spécialement ce qui excite non plus donc mais ça attache mais ça attache et si on voit la personne dans sa globalité on est d'emblée moins excité oui oui bien sûr bien sûr de toute façon la génitalité comme vous dites c'est en effet c'est l'entrée direct c'est ce qui on parle de sexe et uniquement de sexe on est bien d'accord voilà si on commence à s'intéresser à la personne on s'intéresse à quelque chose d'autre et forcément on oublie un petit peu le côté maintenant pour rester dans un est-ce qu'un couple qui ne serait que dans la génitalité peut durer je ne crois pas non parce que la sexualité la génitalité est ultra volatile on est complètement excitable par des milliers de personnes qui ont des caractéristiques sexuelles qui nous attirent par contre l'amour le sentiment amoureux c'est hyper exclusif l'attachement on peut être attaché à plusieurs personnes mais pas tant que ça mais pour tout ce qui est génital on peut être excité par n'importe quelle image et puis c'est toujours pareil quand on est uniquement excité quand c'est juste génital une fois qu'on a fait l'amour cinq fois dix fois avec la personne on ne meurt pas d'un chagrin d'amour on n'a plus elle ne nous intéresse plus on a envie de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre on est bien d'accord c'est volatil voilà j'espère que j'espère que Bobby a pu entendre notre réponse et puis on va essayer maintenant de faire une petite pause et de trouver quelqu'un qui nous faites attention quand vous nous appelez que vous soyez bien avec du réseau parce que sinon en effet c'est très difficile on n'entend pas tout à fait ce que vous êtes en train de nous dire et c'est évidemment difficile pour nous de vous répondre 0 826 300 300 n'hésitez pas on vous attend 14h16 Brigitte Laé Sud Radio 14h16 Brigitte Laé Sud Radio Bruno Martin est avec nous psychosomaticien je précise aussi que vous êtes le créateur du site éjaculation-précoce.net et si quelqu'un qui nous écoute a des petits problèmes ou son partenaire d'éjaculation rapide et qu'il a besoin de conseils vous êtes toujours prêt à nous en donner évidemment mais pour l'instant on va revenir sur le sujet du jour avec vous Nina bonjour bonjour Brigitte bonjour Bruno bonjour Nina merci de réagir et puis bon du coup on a la vie d'une femme c'est important aussi bien sûr qu'est-ce que vous dites vous Nina alors je suis dans l'ensemble plutôt d'accord sur le fait que les hommes désirent et ensuite aiment et inversement les femmes aiment et ensuite désirent mais j'ai plus de 50 ans et je remarque que les femmes se libèrent de plus en plus et ont tendance à avoir de temps en temps un peu le même comportement que les hommes c'est-à-dire désirer physiquement l'homme et ensuite aimer oui oui vous avez raison il y a aujourd'hui des jeunes femmes qui sont tout à fait libres de décider de baiser un soir sans se sentir pour autant une salope pour utiliser un mot qui est assez significatif vous avez raison mais j'entends quand même quand on entend par exemple les femmes et les hommes qui vont sur les sites de rencontres j'entends quand même les femmes à un moment donné qui ont envie de trouver quand même un compagnon plus que les hommes je ne dis pas que les hommes n'ont pas envie de trouver une compagne attention mais il y a plus de femmes qui recherchent un compagnon que d'hommes mais encore une fois peut-être que dans 20 ans ce sera l'inverse on verra bien c'est vrai que pardon à travers l'expérience un homme qui a une relation sexuelle occasionnelle et qui n'a pas une relation qui dure ensuite un appel téléphonique ou quoi que ce soit il ne va pas trop trop avoir un égo détruit une femme qui répétitivement déterminerait des relations occasionnelles se sentirait à mon sens plus vite un objet utilisé et avec un petit sentiment de dégradation à la longue qui fait que sans lien ensuite c'est compliqué moi j'irais même jusqu'à dire Bruno Martin et je le dis tant pis si ça choque certaines personnes je pense qu'un homme qu'on baise un soir ne va pas se sentir abusé une femme qui a juste été baisée sans aucune reconnaissance peut se sentir abusée absolument et en plus on entretient à travers les grands mouvements d'aujourd'hui cette notion-là d'utilisation d'abus voilà et pourtant c'était juste un coup d'un soir il n'y avait pas de contrat réel peut-être qu'il y avait dans la tête de chacun des envies différentes mais comme ça n'a pas été explicite c'est pour ça que c'est tellement complexe et qu'on voudrait maintenant presque qu'il y ait un contrat de consentement qui soit signé avant pour éviter justement ces incompréhensions vous êtes d'accord ou pas avec ça Nina ? je suis un petit peu partagée je pense que ça dépend des femmes il y a des femmes qui recherchent un homme pour la vie et dans ce cas-là effectivement elles peuvent se sentir un petit peu abusées parce que sur un site de rencontre elle va rencontrer des hommes mais pas forcément des hommes qui veulent s'engager et en même temps je remarque qu'il y a de plus en plus de femmes qui ne veulent pas non plus s'engager et qui se fichent totalement que l'on se serve de leur corps alors après c'est peut-être lié à la jeunesse et les expériences je ne sais pas mais effectivement autour de moi je remarque que souvent les femmes se plaignent d'être utilisées par les hommes mais en même temps je comprends je les comprends mais là c'est contradictoire ce que vous dites je suis entre les deux oui mais là vous venez de dire qu'il y a des femmes qui s'en foutent d'être utilisées qu'on utilise uniquement leur corps et vous dites juste après des femmes qui n'apprécient pas que donc vous voyez dans votre dans votre discours vous venez de dire exactement l'inverse donc je ne sais pas quelle est votre position mais j'aurais dû dire certaines femmes certaines femmes voilà certaines femmes se moquent d'être utilisées ça moi je ne crois pas moi je ne crois pas je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui se moquent d'être utilisées je pense que d'abord je pense que personne n'a envie d'être un objet mais un homme ne va pas se considérer comme objet parce qu'il aura quand même pris son pied et donc eu du plaisir alors qu'une femme peut dans un rapport sexuel d'un soir n'avoir éprouvé aucun plaisir donc forcément il y a plus de risques qu'elles se sentent utilisées il y a ça quand même aussi je remarque avec certaines je ne sais pas si c'est religions ou cultures que beaucoup de femmes acceptent d'être utilisées elles acceptent complètement d'être utilisées et oui mais ça c'est dans un couple parce qu'elles se sentent soumises et parce que c'est une culture on parle encore d'autre chose là oui c'est certain vous comprenez c'est dans un cadre un contrat c'est le deal c'est le contrat de base qu'il soit religieux ou légal bon mais utiliser se sentir utiliser ça peut devenir dégradant d'être soumis à la volonté de quelqu'un d'un homme c'est quand même à la longue alors je ne dis pas que certaines femmes ne peuvent pas par la liberté qu'on leur accorde normalement et bien avoir des relations comme ça pour un soir etc mais si vraiment les choses se répètent longtemps vite à mon avis la sensation d'être réduite à un simple objet peut remonter à la surface le problème ce que vous soulevez Nina est intéressant parce qu'en effet aujourd'hui c'est en ça qu'il faut toujours faire attention et bien rappeler ce que c'est qu'une femme et ce que c'est qu'un homme pour aider tous ceux qui nous écoutent à être bien avec eux-mêmes aujourd'hui certaines femmes pensant comme ça pouvoir afficher leur liberté vont en effet essayer de multiplier des rapports sexuels avec des hommes différents et elles vont se dire comme ça je suis une femme libre alors si elles ont du plaisir si ça leur permet de se construire dans leur identité très bien pourquoi pas j'ai pas de problème avec ça si c'est juste pour afficher une liberté en surface je pense qu'elles vont en payer cher le prix oui ça risque d'arriver oui oui vous voyez tout à fait parce que je maintenant c'est toujours pareil c'est il faut que chacune comprenne et trouve son son on peut on peut très bien à certains moments de sa vie avoir envie d'aller pratiquer le libertinage pour pour se prouver des choses pour etc etc et pourquoi pas à ce moment là c'est un c'est une recherche personnelle mais vous savez ce qui constitue aussi l'identité masculine c'est quand même la conquête l'intrusivité le pouvoir etc donc un homme qui rencontre une femme même sur une seule occasion il a rempli tout ce côté masculin positivement la femme elle n'est pas dans cette définition là à la base vous êtes réceptive vous êtes sélective etc donc renier tout ça c'est compliqué au plan de l'identité féminine à un moment donné voilà ça fait une grosse différence quand même nous on ne ressent pas le coup d'un soir on le ressent comme un pouvoir vous pouvez le sentir comme une prise de pouvoir j'ai l'impression que mon erreur c'est que je me place sur l'instant T alors que il faudra plutôt que je regarde sur une longue échéance effectivement c'est à dire qu'est-ce que vous appelez l'instant T pour vous Nina sur le une femme qui comment dire se comporte un petit peu comme un homme au niveau de l'amour et le désir c'est peut-être plus lié à la jeunesse mais qu'au bout d'un moment elle va rechercher ce que toute femme recherche c'est peut-être avoir un foyer un époux ou pas mais fonder une famille et être avec un homme qui comment dire qui la respecte qui la protège je pense c'est peut-être c'est sur une durée longue effectivement la femme aura plus tendance à aimer et ensuite désirer l'homme oui encore que aujourd'hui aussi on entend des femmes et elles ont tout à fait le droit elles ne désirent pas avoir d'enfant elles désirent réussir professionnellement et c'est très bien parce qu'aujourd'hui elles en ont la possibilité donc vous voyez tout ça est compliqué mais je pense que intrinsèquement on est plus sentimentale que les hommes dans l'ensemble oui dans l'ensemble oui je dis oui mais moi je ne le suis pas du tout mais effectivement oui je pense que la majorité des femmes ont quand même beaucoup plus sentimentale que les hommes et d'ailleurs je suis un contre-exemple et d'ailleurs c'est un problème pour beaucoup d'hommes parce qu'une femme qui ne se sent plus suffisamment séduite dans un couple elle va peut-être aller chercher ailleurs quelque chose qui n'existe le plus dans son couple alors aller chercher ailleurs et commencer déjà par une baisse du désir c'est souvent une des grandes causes de la baisse du désir d'en vouloir à un homme pour avoir arrêté d'alimenter le réservoir sentimental l'attention la considération etc ça coupe l'accès au désir sexuel alors peut-être que si on vous dit Nina que l'homme est plus sexuel et la femme plus sentimentale ça vous parle au mieux oui ça me parle mais moi je me sens pas concernée par ça mais effectivement les femmes sont plus sont plus sentimentales moins sexuelles que les hommes encore une fois en règle générale elles ont quand même le risque ouais elles ont quand même le risque de tomber enceinte bon c'est peut-être lié à ça et la société également qui préfère voir des femmes comment dire sentimentales tout ça bon alors après je sais pas les femmes vous avez des grandes capacités sexuelles et de désir des énormes capacités seulement vous y accédez par un autre chemin c'est ça la grande la grande idée c'est à dire que moi je veux dire que les hommes sont que dans le désir dans le besoin etc oui c'est à dire qu'on rentre un peu directement par là mais une femme désirante est très 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 désirante vous avez des capacités qui sont presque parfois supérieures aux nôtres et d'ailleurs les femmes sont souvent plus sensuelles que les hommes par exemple et puis il y a des hommes qui sont capables d'aimer d'une manière extraordinaire aussi donc voilà encore une fois on n'est pas non plus en train de dire que tous les hommes sont comme ci et toutes les femmes sont comme ça Nina et on laisse à chacun le plaisir d'être comme il a envie d'être on est juste là pour essayer un petit peu de remettre les choses à leur place parce que c'est le chemin d'accès qui est différent c'est tout les demandes d'amour sentimental tendre et sexuel sont réciproques maintenant on n'y accède pas par le même chemin exactement voilà c'est ça le truc ouais je comprends bon écoutez merci Nina on échange de toute façon et on va continuer bien sûr dans cette deuxième heure avec vous 0 826 300 300 n'hésitez pas à nous rejoindre la petite devinette du jour je vous parle de baiser tout au long de la semaine quel est le baiser qu'on entend vous pouvez prendre le temps des infos pour essayer de me trouver une réponse et puis tout de suite après les infos on méditera cette devise du jour nous devenons ce que nous consommons et puis on vous invite évidemment à nous rejoindre 0 826 300 300 bon c'est vrai que c'est compliqué parce que les choses bougent est-ce que pour autant sur le plan biologique ça bouge je crois que la réponse est non c'est pour ça que c'est important quand même de temps en temps de le rappeler on se retrouve tout de suite après Bruno Martin est avec nous psychosomaticien vous avez écrit ce livre pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent dans ce livre vous passez en revue beaucoup 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 d'éléments sur lesquels à vous montrer à quel point on est différent et ça ne veut pas dire évidemment qu'on n'est pas capable de s'entendre de s'aimer et c'est juste qu'il faut comprendre nos différences d'ailleurs Yvon Dallaire qui malheureusement nous a quittés a écrit beaucoup de livres aussi sur ce sujet qui explique bien nos différences alors d'abord la devinette quel est le baiser qu'on entend ? c'est facile le baiser sur l'oreille bon raté alors nous devenons ce que nous consommons c'est important parce qu'on a évidemment d'abord tendance à penser tout de suite à la nourriture alors c'est vrai pour la nourriture mais c'est vrai aussi pour les nourritures psychiques et c'est pour ça que je voulais vraiment insister sur cette devise nous devenons ce que nous consommons parce que je trouve très triste que les gens ne lisent plus beaucoup je trouve très triste qu'on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux parce que ce sont ce qu'on consomme sur le plan psychique et ces nourritures psychiques ne sont pas forcément des bonnes nourritures donc je vous invite peut-être quand même à essayer de regarder des choses plus intéressantes et peut-être aussi d'avoir des lectures comme ce livre dont on parle Bruno Martin et des échanges plus intéressants tout ce que vous échangez d'idiot ça vous rend idiot voilà tout donc on devient ce qu'on consomme mais j'ai jamais le parallèle entre la malbouffe et l'aspect aussi mauvais médias parce que c'est exactement la même chose mais absolument absolument on avale toutes les conneries qu'on entend dans les médias et on devient con voilà et d'ailleurs j'ai reçu sur je rappelle vous pouvez envoyer des questions sur mon Instagram ou Facebook etc j'ai reçu une question Bruno Martin comment on fait pour faire durer son couple dans l'époque actuelle et bien je crois que c'est pareil dans l'époque actuelle pour faire durer son couple il ne faut pas s'abrutir des chaînes d'infos et des réseaux sociaux et puis d'avoir peur de tout ce qui peut arriver parce que on sait très bien qu'il peut arriver des choses terribles il sera le temps d'en faire face quand ça arrive ce n'est pas la peine de s'angoisser pour ce qui n'est pas encore arrivé alors effectivement il ne faut pas écouter les mauvais conseils essayer de trier et s'attacher au bon et il faut surtout passer son temps à alimenter les trois sources dont on a parlé c'est à dire la sentimentalité l'attachement la tendresse et la génitalité qui n'est pas la même quand on se marie 5 ans après et 10 ans après et 15 ans après c'est sans arrêt ce n'est pas parce qu'on a bien choisi au départ que ça va rouler tout seul c'est vrai c'est un travail le couple est un travail désolé de vous l'apprendre bonjour Kevin bonjour Brigitte bonjour Bruno bon bon merci de me recevoir je vous en prie alors pour la question le thème du jour moi je suis assez je vais dans le sens que les hommes désirent et aiment ensuite en tout cas j'ai beaucoup été comme ça longtemps et puis que les femmes aiment et désirent ensuite alors c'est toujours vrai mais comme mon métier je côtoie un milieu très 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 féminin qui se confie de tout et que ça fait 20 ans que ça dure je dirais que je ne sais pas moi j'ai la quarantaine bon ben ça peut s'inverser aussi voilà bien sûr et heureusement d'ailleurs on n'est pas en train de dire que c'est systématiquement comme ça tout à fait tout à fait après je dirais que on est enfin moi je vois en tout cas je parle pour moi et à la fois pour pour les gens de ma génération que je côtoie ou depuis quelques années où en fait on n'est plus dans une recherche de complicité tendresse voilà que dans la jeunesse où c'était les débuts où on recherchait l'amour entre guillemets avec le coup de foudre mais sans réfléchir à tout le reste parce que la maturité n'était pas forcément là est-ce que c'était une question d'âge je n'en sais rien je pense que quand on est très jeune et qu'on sort donc de l'adolescence et qu'on est en pleine éveil hormonal on a besoin on a besoin de rencontrer l'autre et l'autre ça peut être un peu n'importe qui plutôt que enfin on a besoin de et c'est et c'est normal et c'est plutôt sain je dirais que c'est même le contraire qui est inquiétant moi je trouve ça plutôt inquiétant qu'aujourd'hui on voit des des jeunes qui ne baisent plus beaucoup je trouve ça plus inquiétant moi je trouve je pense que c'est naturel quand on a entre 15 et 20 ans d'être d'avoir envie de sortir de rencontrer quelqu'un et on a besoin d'intensité plus on est ado ou jeune d'abord on a la constitution physique pour ça on a besoin d'intensité et on est aussi nourri de mythes le grand amour le sexe on est face à des mythes qui n'arrivent pas toujours à la réalité c'est surtout ça et puis après effectivement avec l'expérience vous pouvez vous rendre compte que bon c'est peut-être pas fatalement le grand amour il y a des amours qui vont crescendo il y a des amours qui commencent assez haut et qui retombent dans ce qu'on appelle l'état amoureux piano piano et puis qui s'effondrent parfois je veux dire c'est ça la réalité maintenant on a tout on a tout dans la nature mais le mythe existe le mythe du coup de foudre du grand amour il a toujours été il nourrit la littérature le cinéma et compagnie donc on se dit pourquoi pas nous et puis il y a autre chose qu'on oublie Kevin et dont on n'a pas encore parlé c'est que l'amour par exemple pour les psys c'est une illusion mais c'est une illusion qui remplit le vide et quand on est ado on ne sait pas vraiment qui on est et on a besoin de remplir le vide et donc tomber très facilement amoureux quand on est jeune c'est assez sain j'allais dire parce que ça c'est mieux de tomber amoureux que de se droguer ou je ne sais pas vous voyez c'est plutôt enfin moi je trouve que l'amour c'est aussi une drogue positive c'est tisser des relations c'est se nourrir d'affect moi je maintiens que l'humain a un carburant il marche à l'affect que ce soit du sentiment amoureux de la tendresse de l'attachement de la reconnaissance tout ce que vous voulez nous c'est de l'affect on marche à ça et on en a besoin et c'est dans la relation dans le rêve qu'on l'obtient voilà alors on tombe tous amoureux ou amoureuses d'un rêve parce que nos a priori on a des a priori sur une personne et puis la réalité ensuite nous amène des a posteriori alors quand les deux concordent ben c'est merveilleux et quand ça concorde plus on se dit bon ben peut-être que je me suis trompé de personne voilà mais ça peut bouger la découverte ah ben oui c'est pour ça qu'on dit qu'il faut retomber amoureux une deuxième fois exactement oui parce que la première fois oui allez-y Kevin pardon allez-y j'ai une question alors très honnêtement c'est très gênant d'aborder pour moi mais voilà depuis je dirais maintenant bon ben c'est au moins depuis 2012 hein je n'ai plus du tout du tout de rapport ni de partenaire ni de rencontre j'ai eu l'occasion euh de pouvoir être attiré par très peu de femmes est-ce que c'est parce que je suis devenu très sélectif je n'en sais rien moi je fonctionne d'abord au radar de mon inconscient qui m'attire vers une femme qui me plaît euh et qui va dégager quelque chose qui m'attire et qui me plaît euh que ce soit physiquement mais après dans la voix dans le regard et après vouloir faire connaissance je n'ai pas eu depuis 12 ans de passage de sexualité alors déjà moi je vais vous arrêter tout de suite notre inconscient il est jamais en panne donc c'est pas votre inconscient qui bloque c'est votre conscient vous êtes d'accord avec ça Bruno Martin oui 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 vous voyez ce que je veux dire Kevin c'est-à-dire que inconsciemment euh on est jamais en panne c'est bien le problème d'ailleurs moi j'aimerais bien de temps en temps que mon inconscient il me lâche et qu'il arrête de me faire faire des bêtises enfin je plaisante donc votre inconscient il n'est pas en panne c'est que vous avez mis des barrières des blocages alors pourquoi comment je vous propose Kevin on va faire une petite pause on va se retrouver et puis on va décoder tous les paramètres moi il y en a un déjà que je vois c'est qu'on tape tellement sur la virilité des hommes que parfois ça peut ça peut les mettre en panne justement mais c'est peut-être pas ça et vous y réfléchissez vous me donnez une réponse dans un instant Bruno Martin est avec nous vous êtes psychosomaticien et on évoque évidemment nos différences biologiques hommes femmes et surtout on va maintenant répondre à Kevin Kevin donc depuis 2012 visiblement vous avez vous avez du mal à vous sentir attiré vous avez du mal à entreprendre une relation disons que c'est surtout me sentir attiré ça peut ça existe encore ce qui se passe c'est que je me sens souvent attiré par alors à chaque fois que j'ai pu être attiré ces derniers temps c'est souvent ou des femmes qui sont déjà prises ou des femmes qui ont 20 ans de moins que moi et ça me bloque complètement d'accord je me mets est-ce que pour moi c'est peut-être c'est ma oui c'est mon mon éducation peut-être qui fait ça ou pour moi ça pourrait être ma fille et tout de suite ben tant pis stop d'accord oui il va y avoir de signes qui font que ou la femme est attirée ou repoussée non c'est moi qui vais mettre un frein ne serait-ce qu'à aller plus loin dans la discussion oui ben vous avez visiblement une morale assez inscrite on fait pas l'amour avec une femme qui pourrait être ma fille c'est comme ça c'est votre morale à vous et le problème c'est qu'elle est en contradiction avec votre attirance c'est ça qui pose problème non Bruno Martin oui ben de toute façon pour ne rien avoir fait pendant 12 ans c'est que vous avez peur de quelque chose leur peur de violer une loi quelconque morale c'est vrai oui parce que là elle est quel est le problème elle est morale elle est morale la loi puisque vous avez plus de vous avez plus de 40 ans donc il n'y a pas il n'y a pas il y a pas du temps donc sauf que cette dame n'est pas votre fille oui c'est quand même un grand ben oui et puis si on n'est pas dans le dans le cas de la pédocriminalité puisqu'elle est elle est majeure donc vous voyez il n'y a aucune à part votre loi intérieure qui visiblement vous en empêche il n'y a aucune raison valable ben effectivement sur ce plan là comme ça m'arrive pour une femme qui a 20 ans de moins que moi effectivement après je dirais qu'il y a une histoire de peur une histoire que je remarque alors ça c'est encore plus ben je vous le dis honnêtement les érections matinales il y en a de moins en moins ça c'est pas normal à l'époque je comblais un vide de manque de sexualité à travers encore des films pornographiques et tout maintenant bouf je suis blasé ça me fait ben alors ni chaud ni froid j'en ai plus envie ras-le-bol pour moi ça devient du comment ça s'appelle du superficiel et je dirais que c'est plus les relations humaines la chaleur la tendresse alors que je peux avoir avec une meilleure amie à moi mais où on a eu une histoire pendant quelques années mais nous sommes restés amis très proches où elle elle a continué d'avoir un compagnon et ça nous dérange pas dans notre relation de continuité d'amitié mais je pense à une femme par exemple qui pourrait m'attirer elle est avec quelqu'un je m'interdis absolument de lui dévoiler la moindre attirance on retombe sur votre morale on prend pas la femme d'un autre parce que pour moi casseur de couple mais oui vous avez dû avoir une éducation très stricte mais votre couple a déjà été cassé par quelqu'un ? mon couple a déjà été cassé par quelqu'un ? alors non 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 c'est plutôt c'est plutôt je dirais il y a l'histoire de mes parents où ma mère elle l'a très 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 mal vécu elle a vécu comme une trahison et moi au départ je me suis laissé parce que j'étais jeune j'avais 17 ans je me suis laissé embarquer dans mon père est un salaud il a trompé ma mère alors qu'au final maintenant je me suis rendu compte qu'on ne fait pas rentrer moi en fait en tant qu'enfant ma mère a voulu me faire rentrer dans une prise d'opinion alors qu'au final après quelques années je me suis rendu compte que les adultes ils étaient libres et l'histoire de mes parents moi je ne suis pour rien sauf que vous êtes toujours sous le joug de cette de cette histoire je ne m'en rends pas compte si quand même puisque vous nous en parlez donc voyez Kevin je vous en parle Kevin vous avez une une croyance que votre père a été un salaud et vous ne voulez pas être comme votre père vous ne voulez pas être un salaud donc on ne touche pas aux jeunes femmes alors est-ce qu'il était parti avec une jeune femme ? non pas du tout une femme de 5 ans de moins que lui oui donc voilà mais on ne prend pas donc la femme d'un autre enfin voyez tout ça c'est ce que je vous disais il y a un problème entre votre votre morale et votre elle a éteint votre libido alors après si vous n'avez plus d'érection matinale ça vaut peut-être quand même beaucoup moins productive ou en tout cas même je vais dire oui mais à 48 ans c'est pas normal que votre libido soit aussi éteinte peut-être que ça gros fumeur je me suis dit est-ce que c'est mon mode de vie gros fumeur un paquet de minutes par jour mais vous savez le manque le manque affectif ou sexuel ça ne va pas vous inciter à arrêter la cigarette parce qu'au contraire vous allez vous allez devoir compenser par des formes d'addiction comme ça et effectivement il n'y a pas meilleur que la cigarette pour poser des problèmes dans les artères caverneuses c'est la première artère qui est touchée en cas de problématique cardiovasculaire voilà maintenant il faut quand même retenir une chose c'est que vous n'êtes pas votre père et que les femmes de 20 ans de moins que vous ne sont pas vos filles il faut retenir ça tout à fait et moins on fait l'amour moins on a envie de faire l'amour c'est comme un membre que vous mettez dans un plâtre un bras ou n'importe quoi si vous le si vous restez 10 ans dans le plâtre quand vous allez l'enlever ça ne va plus du tout fonctionner vous allez perdre de masse c'est exactement la même chose c'est la même chose et ok et puis pourquoi en 2012 qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ça vaut le coup aussi peut-être de réfléchir il y a peut-être eu un élément déclencheur c'était en vous cette croyance qu'il faut se conduire bien qu'on n'a pas le droit de baiser n'importe qui ça a toujours été on est bien d'accord ça a toujours été comme ça mais peut-être qu'en 2012 il y a eu un élément qui a aggravé cette morale rigide que vous avez en vous moi ce que je vous invite franchement Kevin ça serait important que vous alliez parler à quelqu'un je pense qu'en une ou deux séances vous serez capable de libérer des choses parce que vous êtes quand même assez lucide sur vous-même avec un psychologue ou plutôt sexologue parce que avec un bon un bon je ne sais pas ceux qui viennent dans l'émission en général je les teste ils sont bons les trois quarts font des consultations par zoom ou par téléphone mais quelqu'un de bon qui va vous poser les bonnes questions et qui va vous aider à aller au fond parce que la réponse elle est en vous ce n'est pas nous qui allons la trouver on est bien d'accord et vous êtes à deux doigts de la trouver puisque vous êtes assez lucide vous parlez assez vite vous nous donnez assez vite les pistes donc je pense que ça vaut le coup ça va libérer quelque chose parce que vous n'êtes pas heureux je ne dis pas que vous êtes malheureux mais vous n'êtes pas heureux non mais je ne suis pas comblé voilà et donc il est temps je ne cherche pas à combler mon vide en ayant une relation avec une femme j'ai bien compris j'ai cherché voilà c'est plutôt un partage mais bien sûr et vous pouvez l'avoir parce que vous êtes on entend bien que vous avez vous avez de l'amour à donner et vous avez et vous êtes apte à le recevoir donc il faut il faut débloquer il faut débloquer ça voilà et en rentaine je ne sais pas dans la région de Gironde vous auriez des adresses à me communiquer ou pas du tout ? alors je ne sais pas mais je ne sais pas je n'ai pas comme ça mais il y a forcément souvent la piste la plus facile c'est de demander au CHU qui est près de chez vous qu'est-ce qu'il y aurait comme bon thérapeute sexothérapeute oui en l'occurrence un sexothérapeute me paraît plus indiqué mais parfois il y a des très bons thérapeutes parce que on voit bien que ce n'est pas un problème sexuel c'est un problème d'ordre sentimental qui fait que vous êtes bloqué oui oui ok merci beaucoup Kevin merci à vous merci beaucoup à vous Brigitte merci à Bruno et le livre dernier dont vous parliez c'est lequel ? alors ça s'appelle L'amour et vous c'est aux éditions Albin Michel je crois qu'on le trouve encore sur la Fnac voilà merci très bien merci beaucoup merci bonne continuation on va continuer avec le sexe au conseil c'est quoi une sexualité harmonieuse vaste débat alors c'est quoi une sexualité harmonieuse Bruno Martin je vous invite évidemment à réagir aussi alors une sexualité harmonieuse j'ai travaillé ce sexe au conseil je peux vous dire il m'a fallu du temps bon déjà il faut que les deux partenaires se désirent tout en étant capables de se passer d'un rapport sexuel il n'est pas question de faire une scène un soir s'il n'y a pas de rapport sexuel donc il faut savoir à la fois en avoir envie mais être capable d'accepter la frustration il faut être conscient et sensible aux besoins de l'autre il faut sentir se sentir forcément sans avoir besoin de tout le temps parler si l'un des partenaires a envie et pas l'autre ça ne dérange pas l'autre ils savent attendre donc sans se sentir frustré sans non plus avoir un sentiment de peur d'être moins aimé ou de culpabiliser parce qu'ils n'ont pas accepté le rapport sexuel ni l'un ni l'autre ne doivent se manipuler et puis ça n'a rien à voir avec la quantité de rapports une sexualité harmonieuse c'est une sexualité où quand ils font l'amour chacun a le plaisir qu'il en attend voilà bon il ne doit pas y avoir tant de couples ça qui ont tous les jours une sexualité harmonieuse beau travail Brigitte beau travail ah oui c'est très très bien c'est bien franchement c'est direct droit au but et c'est bien oui c'est ça c'est harmonieux quand on est quand on épouse l'autre sous toutes les formes voilà bon et ben voilà vous pouvez réécouter le sexe au conseil si vous avez l'impression que votre sexualité n'est peut-être pas très harmonieuse alors Gérard est avec nous il va essayer de convaincre Catherine qui est également avec nous bonjour tous les deux alors Gérard vous considérez que les hommes ont plus de besoins sexuels c'est bien ça ? oui je trouve qu'on a beaucoup plus besoins sexuels surtout on va dire quand une femme elle devient mère elle est à la rigueur plus mère qu'amante je vais le dire comme ça et avec beaucoup moins de besoins après dans le temps quand elle vieillit je veux dire que les enfants sont partis de la maison voilà elle a peut-être un peu plus de besoins en général mais dans l'ensemble vous considérez donc et je pense Catherine que vous êtes vous n'êtes pas d'accord ah non je ne suis pas d'accord bonjour Brigitte bonjour Bruno bonjour Gérard bonjour Gérard bonjour Bruno et bien écoute non pas du tout bonjour j'ai eu ma période enfant mère plusieurs enfants tout ça et puis il y a eu la ménopause et après c'était c'était la fête mais je pense aussi vous savez Bruno je ne sais pas c'est un état d'esprit si vous êtes joyeux optimiste de nature ça se passe quand même mieux et moi mon dernier compagnon il me disait bon ben je l'ai il avait une réputation un peu de séducteur dans notre milieu amical alors moi j'étais très curieuse évidemment et on a passé du stade amitié au stade allongé et au bout de quelques temps il m'a dit mais tu as beaucoup plus de besoin que moi oh ben alors et moi qui pensais sa réputation de séducteur qui le poursuivait vous vous rendez compte ah oui mais un séducteur c'est pas forcément un homme il avait eu des aventures évidemment un séducteur avéré je dirais voilà et moi depuis après toute ma période enfant et ménopause et tout ça moi j'aime le j'aime le plaisir j'aime j'aime l'orgasme j'aime avoir du plaisir bah vous avez raison au bout de plus que 60 de plus que 7 décennies j'ai moins besoin évidemment mais j'aime j'aime cet état j'aime ce mais j'ai l'impression excusez-moi Catherine mais j'ai l'impression que vous allez un peu dans le sens de Gérard puisque Gérard dit bien que la femme quand elle est mère tout ça elle a moins de besoin et qu'après ça peut se réveiller c'est ce que vous disiez Gérard il disait ça ? oui tout à fait ah ça se réveille après c'est ce que je disais parce que en plus les hommes je pense que à fur et à mesure dans l'âge ils ont quand même moins de besoin dû à l'endropause voilà on a moins on va dire qu'ils sont plus souvent en panne ils ont peut-être pas moins de besoin mais ils sont plus souvent en panne voilà on va dire ça Bruno vous moi ça me le mot je reviens à ce qu'on a dit au début le mot besoin et le mot désir alors je pense qu'on l'emploie d'une manière mais alors complètement on remplace l'un par l'autre etc moi je maintiens que il faut le besoin est biologique le désir c'est vraiment psychologique et je rejoins c'est Brigitte ? non Catherine je rejoins Catherine en disant que les gens qui ont de la joie de vivre de l'optimisme et qui attendent quelque chose sont beaucoup plus en propension de désirer parce que on va plus rêver on va plus avoir tendance à on va se mettre dans des postures qui vont faire qu'on va provoquer des situations et le désir c'est de l'avoir avoir envie de se faire plaisir il ne faut pas attendre un besoin une poussée hormonale il faut cultiver son envie à travers son imaginaire sa vision en jouant à tout on ne désire pas n'importe quoi il faut quelque chose à désirer et qu'on se mette nous-mêmes devant le nez quand on est dans le rôle de mère c'est un rôle qui ne provoque aucune excitation sexuelle la sentimentalité le romantisme pur et dur je cite souvent le cas vous voyez une mariée sortir de l'église avec son petit bouquet c'est très romantique ça ne vous provoque pas une érection la sentimentalité pure ne provoque pas une érection l'attachement le rôle maternel ne provoque pas d'excitation il faut rentrer dans un univers érotique où on a envie de cultiver l'érotisme est une culture ce n'est pas une nature plus on pratique plus on devient bon non ? mais oui parce qu'on rêve parce qu'on joue parce qu'on se met devant des sources on ne s'excite pas de rien du tout il faut s'exciter de quelque chose ça n'arrive pas par une poussée d'oestrogène chez les femmes et une poussée de testo pure et dure chez les hommes il faut avoir envie de quelque chose mais je mettrais quand même un petit Bruno je mettrais quand même un petit un petit un petit oui enfin pendant mes grossesses et après mes accouchements j'ai pas peut-être un petit peu moins mais j'ai pas perdu ma libido et mon envie mais parce que vous avez une grande joie de vivre ça s'entend même dans votre voix c'est ce que je disais au début c'est ce que je disais au début mais bien sûr vous êtes optimiste et vous attendez quelque chose de la vie donc vous déplacez la cible en face des flèches vous attendez pas les flèches perdues voilà mais Gérard il va trouver il y en a plein des comme moi vous jure Gérard je vous jure je parlais plus sur le peut-être oui sur le besoin que le désir d'accord ok parce que j'ai avancé oui dans l'ensemble Gérard vous avez raison il y a plus de il y a plus de couples qui viennent en sexo parce que la femme n'a plus de désir que d'hommes même si ça existe aussi des hommes qui ont plus de désir bien sûr mais l'homme naturellement a peut-être plus plus et plus en relation avec son besoin un désir l'homme est plus libre depuis qu'il est tout petit à jouer avec les sources d'excitation c'est valorisant pour un garçon et son pénis il est là il se manifeste c'est valorisant d'aimer le sexe c'est valorisant d'aller chercher de se mettre en compétition alors qu'une femme on lui dit exactement le contraire donc après on voudrait qu'elle ait autant de désirs qu'un homme mais non c'est vrai ça c'est vrai écoutez voilà c'est il faut une note optimiste non ? tout le monde peut tout le monde peut et d'ailleurs on le dit souvent dans les couples quand la sexualité reste reste présente c'est des couples qui savent s'amuser qui sont ludiques qui sont joyeux c'est sûr qu'un couple qui se fait la gueule pendant toute la journée la libido elle finit par s'éteindre on peut s'endormir mais continuez continuez il y a des jouets même pour les hommes il y a des jouets et tout voilà on peut continuer moi je suis comme je vous disais plus on pratique on devient bon et puis même moins on pratique j'écoutais vos auditeurs moins ils pratiquent moins ils ont envie enfin je sais pas ça avance c'est comme l'appétit absolument oui tout à fait donc Gérard il ne faut pas lâcher l'affaire ah non j'ai encore beaucoup d'appétit bon ben on va vous présenter tous les deux ça a l'air de matcher d'accord oh là là oh là là d'accord d'accord bon Catherine aussi vous êtes d'accord oh là là moi je suis très ouverte aux expériences alors vous savez merci à vous merci à tous les deux en tout cas merci merci beaucoup merci Gérard merci Catherine allez on fait une petite pause et bien il est déjà temps de conclure Bruno Martin on se retrouve dans un instant en compagnie de Bruno Martin psychosomaticien et donc c'est ce livre L'amour et vous pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent d'édition Albin Michel qui a été un peu le fil rouge de cette émission il y a beaucoup de choses dans ce livre on a surtout parlé de la question sentimentale génitale mais il y a bien d'autres bien d'autres thèmes vous abordez tous les thèmes qu'on peut aborder dans la relation entre un homme et une femme bonjour Yannick oui bonjour merci d'être avec nous Yannick je vous en prie alors on vous écoute allez-y donc moi je pense qu'effectivement il y a une différence entre les hommes et les femmes je pense qu'en fait les hommes pour avoir du désir en fait ont juste besoin d'une image ou d'une d'une vision et les femmes ont plutôt besoin je pense d'une ambiance d'une d'une ambiance d'une sensation c'est-à-dire que pour moi les hommes il suffit qu'un sourire une posture appelant certaines images vont tout de suite les exciter et leur offrir du désir alors que les femmes je pense que la plupart des femmes ont besoin plus d'une ambiance d'une d'une sensation je crois que vous êtes assez d'accord avec ça Bruno Martin alors moi je suis entièrement d'accord mais je rajouterai à la vision tous les autres sens parce que ça peut naître d'une audition du tactile ça peut être voilà et une femme a besoin d'un contexte c'est vrai que le contexte favorise n'est pas d'un texte con on est bien d'accord on sait jamais mais bon voilà c'est vrai on aime bien voir entendre sentir et la femme a besoin quand même d'une vision encore que on a vu certaines peuvent passer à l'acte directement bien sûr bien sûr mais il est certain que quand on embrasse un homme et qu'on le touche il est assez vite en érection oui j'ai remarqué oui j'ai remarqué mais oui c'est vrai qu'on est plus directement branché sur les sens le contexte tout le reste tout ce qui peut être relatif à la relation des fois on n'en a rien à faire c'est clair c'est directement rentrer dans l'érotisme et le primitif ça suffit pour un homme quand on ne cherche pas une relation de couple au long cours voilà de toute façon c'est ce que je pense ça résume tout à fait ce que je pense les femmes ont besoin de plus d'une ambiance d'une sensation et nous on a besoin plus d'une d'une imagerie en fait en quelque sorte de stimuli direct lié à l'imaginaire visuel, auditif, tactile voilà ça se résume mais les hommes le savent très bien parce qu'en général ils mettent ils y mettent les formes si je puis dire quand ils essayent de séduire une femme oui 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 ça c'est clair de toute façon on sait qu'on est différents là-dessus après est-ce que les hommes ont besoin de délire d'abord et ensuite d'aimer ça par contre je pense que ça dépend vraiment des caractères de chacun par contre je pense que les femmes vont se tomber plus facilement amoureux plus vite que les hommes en tout cas alors c'est vrai que là ça dépend en effet des gens maintenant comment dirais-je on voit rarement comment dirais-je on voit rarement un homme qui va qui va accepter de 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 s'engager vraiment sans avoir eu une relation sexuelle avec une femme on verra plus facilement une femme qui va alors ça bouge ça change c'est c'est fini l'époque où on est enfin on disait aux femmes de se marier vierge mais la relation le premier soir c'est il y a encore beaucoup de femmes qui considèrent qu'il ne faut pas coucher le premier soir par exemple alors je crois que les hommes ça ne leur pose pas de problème on peut le faire aussi l'après-midi vous voyez Yannick c'est à des points comme ça où on voit qu'il y a encore même si ça bouge on est d'accord oui dans la nouvelle génération il y a quand même un sacré changement parce que quand je vois les jeunes alors bon je vais peut-être pas être vieux con mais les jeunes aujourd'hui ils ont une relation au niveau de c'est de l'amour qui est vraiment différente de ma génération en tout cas je crois qu'il faut faire attention à ce qui se passe actuellement et très intéressant je pense que dans les jeunes c'est à dire ceux qui ont moins de 25 ans ils sont en réaction avec avec les anciens et donc dès qu'il y a une attitude un peu réactionnelle elle est un peu défensive et ça veut pas dire pour autant que ce sont leur vraie leur vraie nature leur vraie motivation leur vrai désir vous voyez ce que je veux dire mais ça c'est mon avis je ne dis pas que j'ai raison moi je parle de ça parce que j'ai un frère qui est en train de devenir une soeur qui est beaucoup plus jeune que moi on a presque 20 ans d'écart et je vois dans ces relations amoureuses c'est vraiment totalement différent avec le plurier amour et tout ça que nous à notre époque c'est pas moi ça n'a jamais été comme ça quoi c'est-à-dire ça veut dire qu'elle est trans votre frère oui oui et en fait je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de gens de sa génération ou qui se cherchent ou en fait qui peuvent avoir des relations ça leur pose aucun problème d'être le plurier amoureux des trucs comme ça en fait ils ont maintenant de nouveaux termes ils sont surtout non-binaires aujourd'hui les jeunes c'est ce qu'on entend le plus c'est-à-dire qu'ils se revendiquent pas si genre pour essayer mais encore une fois méfions-nous de ce qu'on entend dans les médias parce que quand on fait des enquêtes sur le terrain on se rend compte que les jeunes femmes sont plutôt quand même encore en train de chercher quelqu'un qui serait peut-être pas le prince charmant et les hommes sont quand même en train de chercher une femme avec lesquelles ils peuvent se dépuceler oui il faut faire attention avec l'idée de trop avoir le choix parce que alors ça c'est aussi un mythe qu'on laisse passer et qui peut être hyper destructeur parce que vous avez raison c'est un mythe actuel qui est dangereux au fond c'est pas c'est pas une vérité absolue parce que parce que quand même on a quelques centaines de milliers d'années d'évolution avant nous et on n'échappe pas à notre trajectoire et à notre évolution de l'espèce même si on peut s'adapter on peut être ouvert on peut discuter d'orientation mais faire croire aux gens qu'on est complètement superposable interchangeable ça finit par faire des générations de paumés et de gens très très mal dans leur peau oui et puis je pense Yannick que quoi qu'on en dise l'exclusivité elle rassure je crois que on le dit pour les enfants un enfant pour être bien et pour grandir bien il a besoin d'amour et de sécurité et bien je crois que le couple ça apporte ça ça apporte l'amour et la sécurité tout ce qui est poli amour trouble ça n'apporte pas la sécurité c'est très il faut être très solide pour accepter de vivre avec quelqu'un qui nous dit moi je suis poli amoureux je peux aimer d'autres personnes ce soir je ne rentre pas vous voyez Yannick donc je pense que les gens qui s'aventurent là-dedans il y a ou les super balèzes ou plein de gens qui sont malheureux qui sont complètement perdus et qui se rendent encore plus malheureux beaucoup de choses après il faut laisser la liberté à chacun de réagir maintenant il faut faire attention à l'excès de choix fictifs faire croire aux gens certaines choses c'est dangereux parce que vous allez créer des malheureux qui vont faire des tonnes de décès et qui vont se rendre compte qu'au fil du temps c'était beaucoup plus simple que ça de toute façon je suis d'accord après il faut quitter des choses après ça je ne suis pas le premier à dire qu'il ne faut pas essayer d'autres choses mais il y a des terrains qui génèrent beaucoup de malheureux de gens perdus oui bien sûr mais Yannick on le voit de toute façon et ça c'est valable depuis la nuit des temps et c'est un mouvement toujours de va-et-vient entre trop de trop de de liberté sexuelle pas assez et là on est dans un on est dans un courant qui qui renie la famille le couple tel que tel que c'était dans dans les années 70-80 et puis donc on voudrait on voudrait une liberté absolue mais une liberté absolue en amour c'est pas possible puisque l'amour demande de l'engagement donc on ne peut pas être à la fois totalement libre et vraiment dans l'amour qui justement apporte cette enfin qui apporte l'amour mais oui non mais le sentiment amoureux est un sentiment de dépendance mais oui il faut le dire mais absolument et quand on aime quelqu'un Yannick on perd de sa liberté ah ben quand on aime quelqu'un il y a beaucoup de sketch là-dessus où notamment les hommes ils ressentent qu'ils deviennent un peu bénis jamais pourquoi les hommes deviennent bénis quand ils aiment Yannick qu'est-ce que c'est que ça c'est souvent c'est souvent le cas quand un homme devient vraiment amoureux pendant un petit moment il a il est un peu moins il est un peu plus 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 il ne réfléchit plus à rien quoi il ne pense qu'à ça Et les femmes non ? Vous trouvez que les femmes sont moins bellées ? Elles le cachent ? Elles le cachent peut-être voilà moi je parle du côté des hommes je parle de ce que l'on sait d'accord entre les copains et de ce que j'ai vécu L'amoureux est idiot C'est vrai qu'on perd un peu la tête quand on est amoureux franchement il n'a pas tort Yannick Bonneau-Martin C'est vrai on est bon au sujet on pense qu'à ça Oui mais les deux les deux hommes et femmes maintenant on ne le fait peut-être pas pareil je ne sais pas Je ne sais pas Oui après peut-être qu'on a une gestion différente mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit pour les hommes Bon enfin c'est bon d'être un peu béné finalement Yannick franchement J'ai attention On est d'accord ? La naïveté le retour à l'adolescence fait du bien C'est même extraordinaire Ben voilà Ben voilà Finalement c'est quand même une sacrée drogue l'amour Moi je trouve qu'il faut continuer Aimons 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 encore et encore On va terminer là-dessus Bien sûr Quelle que soit la manière dont on aime qu'on soit plutôt de nature masculine ou féminine Moi je vous dirais franchement en conclusion aimer n'arrêtez pas d'aimer de désirer d'aimer ou de faites ça dans le sens que vous voulez Mais allez-y Allez-y franchement On continue ? Ah voilà On continue On continue Merci Yannick en tout cas Merci de cet échange Merci beaucoup Bruno Martin Je rappelle également qu'on peut retrouver ce déconseil sur votre site ejaculation-precoce.net et on peut également se procurer le petit manuel pour être un meilleur amant parce que c'est quand même important de tenir la distance et ça fait partie aussi des vraies raisons d'aller consulter on n'en parle pas beaucoup mais il y a énormément d'hommes qui ont Ils ont ce problème-là et bon c'est réversible donc il faut absolument faire quelque chose Voilà c'est comme l'amour ça demande un peu de travail mais ça s'apprend ça s'apprend alors il y a des hommes qui ont la chance de la prendre sur le tas si je puis dire ne passe pas sur un tas je dis sur le tas qu'on ne se prenne pas On ne désignera personne Non mais écoutez pour conclure pour aller dans votre sens Bruno Martin c'est vrai qu'on verra plus d'hommes baisés avec un tas que de femmes baisées avec un tas Oui c'est exactement ce qui compte c'est le verbe Bon bref on va en rester là merci en tout cas Bruno Martin merci aussi pour votre humour et puis pour toutes ces analyses pertinentes que vous faites depuis tant d'années Merci Tout de suite vous allez retrouver Alexandre Delovane pour C'est votre avenir et demain on sera avec Hélène Vecchiali et on verra si le fait de faire un petit travail personnel d'apprendre à mieux savoir qui on est ça nous permet de faire des meilleurs choix dans notre vie amoureuse vaste sujet également à demain Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai